Je suis né en Mauritanie, à Nocchott. J'ai 44 ans, ingénieur des ponts des chaussées. Après une enfance heureuse en Mauritanie, je suis à des fameuses études supérieures à Paris. J'ai travaillé en France pendant presque une dizaine d'années dans les grandes sociétés du CAC 40 et je suis revenu en 2007 en Mauritanie pour me lancer dans l'entrepreneuriat privé dans mon pays de naissance. En 2015, j'ai commencé à développer l'idée de construire un stade, un stade de mini-foot. L'idée était de rebondir sur un sport qui était assez populaire en Mauritanie qui est le foot en salle. Le mini-foot est de proposer une infrastructure avec des tribunes, avec une infrastructure pouvant accueillir du monde pour pouvoir permettre à la jeunesse mauritanienne de profiter du football et en même temps d'un spectacle, de se retrouver, d'échanger et de passer du bon temps. Dans un pays où il manque actuellement d'infrastructures de loisirs, d'infrastructures culturelles. Il y a une jeunesse qui s'ennuie et une jeunesse qui s'ennuie ce n'est pas bien. Le stade s'appelle l'Inter Arena. Il y a dans ce stade, un terrain de mini-foot évidemment, des tribunes et c'est un peu ça la nouveauté, c'est-à-dire prévoir des infrastructures pour accueillir du monde. Le modèle économique du football fonctionne s'il y a des spectateurs. Donc il y a des tribunes qui peuvent accueillir 1500 places. Il y a également un restaurant qui s'appelle la Marmite. Il y a une salle de musculation, il y a une salle d'art martiaux et il y a des petits commerces, des petits magasins. C'est un investissement sur fonds privés, c'est une idée personnelle. L'idée en fait c'est d'avoir un genre de centre culturel ou de maison des jeunes. La réussite dans la vie n'est pas seulement une réussite économique ou professionnelle, c'est aussi une réussite sociale. C'est important d'avoir le sentiment d'apporter sa pierre à l'édifice. Il faut partager un peu ma réussite avec mes compatriotes ici. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir leur offrir ici, chez eux, un cadre qui puisse leur permettre de s'épanouir et puis surtout qui puisse leur éviter de risquer leur vie pour aller trouver ailleurs ceux qu'ils ne trouvent pas ici. La justice sociale, il leur manque un état un peu providence, un état qui s'occupe d'eux, qui comprend que notre jeunesse c'est notre avenir et qu'il ne faut surtout pas la condamner. Il leur manque les centres de loisirs, il leur manque les centres culturels, il leur manque un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir. C'est parce que c'est simple de dire qu'il leur manque pourquoi ils ne le créent pas. Vous, vous avez créé ça. Vous avez... Il y a beaucoup de gens comme vous ici qui ont fait des études et puis qui sont britanniens. Et puis vous avez la possibilité d'ailleurs d'aller vivre ailleurs, vous êtes là. Après il y a pas beaucoup de gens comme vous qui pensent à cette jeunesse et qui ont envie qu'elle s'adjure ce passé ici. Il y a plus en plus de gens qui pensent à l'investissement social, qui pensent à développer le pays. Le développement cependant ça prend du temps, c'est un projet, c'est des indicateurs de suivi. Et surtout c'est des hommes derrière pour mener les projets. La jeunesse est impatiente en 5 ans. 5 ans c'est court mais c'est long. 5 ans peuvent anéantir les projets d'un jeune qui veut être footballeur ou bien qui veut faire des études. 5 ans de chômage c'est assez dramatique pour lui. Ce n'est rien pour le développement mais c'est beaucoup de choses dans la vie d'un jeune. Donc bon je pense que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Il y a une certaine prise de conscience, plus d'ailleurs dans le privé que dans le public. On n'arrive pas encore à convaincre la jeunesse qu'il faut attendre. Parce qu'il y a un problème de volonté politique. A mon avis j'ai rencontré plusieurs fois l'ancien ministre de la jeunesse et des sports. Je peux en parler maintenant parce qu'il n'est plus ministre de la jeunesse et des sports. Il me semblait qu'il avait besoin de collaborateurs plus solides, qu'il avait besoin d'idées, qu'il avait besoin de financements, qu'il avait besoin d'un cadre. Mais lui aussi, même s'il pouvait avoir une bonne volonté, même s'il pouvait être ouvert à certaines idées, il avait curulement besoin de collaborateurs et probablement de soutien politique également. On sait aujourd'hui que dans les grands stades européens, les annonceurs font des pieds et des mains pour avoir quelques mètres linéaires pour pouvoir afficher leur marque. Aujourd'hui, la Mauritanie n'a pas vraiment cette culture du marketing, de la publicité. Et ils ne comprennent pas encore ce que peuvent leur apporter toutes les publicités et puis toute la visibilité. La suite, j'aurais aimé pouvoir développer ce concept dans d'autres capitats africains et éventuellement même organiser des rencontres internationales entre différents pays, le champion du Sénégal contre le champion de Mauritanie, du Mali et de Côte d'Ivoire. C'était assez lourd au mois de financement. Je pense qu'au Sénégal, c'est un concept qui pourrait fonctionner beaucoup, beaucoup mieux parce que là-bas, ils ont beaucoup plus la culture de la publicité, du marketing. D'ailleurs, on le voit avec la lutte traditionnelle et l'investissement de grands annonceurs télécoms. Je pense que dans un marché comme le Sénégal, c'est un concept qui pourrait être très, très, très bien construit. Le sport, oui, mais il faut quand même les infrastructures pour pouvoir le pratiquer. Qu'est-ce qu'il y a un coup de gueule ? Un coup de gueule ? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des libertés des gens. Je pense qu'avoir un peuple libre, ce n'est pas un danger. Au contraire, c'est une force. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un peuple fort. Quand on est président ou quand on dirige un peuple fort, on est renforcé. Quand on dirige un peuple faible, on est faible. Moi, je n'ai pas peur de la liberté des gens, je n'ai pas peur de la force des gens. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut avoir une vision à moyen et long terme où on part dans une idée de développement humain à grande échelle. Les révolutions ne sont pas forcément bruyantes. D'ailleurs, je préfère les évolutions aux révolutions. Les révolutions, à partir d'un moment, on ne les contrôle plus. Les évolutions, on peut les accélérer. Je pense qu'elles sont plus profondes peut-être, plus intéressantes. La diversité de gens est fondamentale également. On ne s'en sortira pas si on ne donne pas à la femme, qui représente quand même la moitié de l'humanité, toute sa place. Mais sa place, sincèrement. Le football féminin en Mauritanie commence à se développer. Moi, régulièrement, je suis contacté par le service football féminin de la fédération. Et régulièrement, je leur donne d'ailleurs le stade, le complexe gratuitement pour les encourager, pour leur permettre de faire des rencontres soit entre femmes, soit des rencontres mixtes. Dès qu'il y a des événements comme ça, la fête de la femme ou n'importe quelle occasion, de toute façon, est bonne à prendre. Je pense qu'il faut vraiment se libérer par rapport à tous les blocages qu'on a et donner à la femme la même place que la nôtre. Elle n'est pas inférieure, elle n'est pas non plus supérieure. Nous sommes tous égaux. La femme Mauritanie, pour moi, elle représente quand même, beaucoup plus que l'homme, le ciment de la famille. Il y a une femme qui... Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui gèrent des petits business, qui gèrent des affaires. Une femme qui, avec la rigueur nécessaire, arrive à gagner de l'argent, elle investit cet argent dans sa famille. Les hommes qui gagnent de l'argent, bon, c'est moitié-moitié. Bon, alors c'est un tiers-un tiers. Ça dépend. Donc, moi, je pense que la femme est un lien essentiel à la famille Mauritanienne de football. Il y en a une. Il y a une équipe Mauritanienne. Ah, dans mon stade, bon, j'ai été approché par un club de football féminin me demandant de devenir leur président. Bon, je préférais d'ailleurs qu'elle ait une présidente femme, mais bon, puisqu'elle m'a demandé à moi d'être président, je pense que je vais accepter. C'est une responsabilité, ce n'est pas juste un titre. Voilà, mais sinon, il y a une équipe Mauritanienne de football féminin. Elle est encore à ses tout débuts. Je pense qu'elles ont craint à un moment un retour de bâton des instances religieuses qui, en fait, n'est jamais venue. Je pense qu'il ne faut pas non plus créer un problème qui n'est pas encore là. Peut-être qu'il y a des blocages du côté des hommes, mais peut-être qu'il y en a aussi du côté des femmes, parce qu'elles pensent qu'il va y avoir un problème, alors que finalement, il n'y en a pas. Souvent, il suffit de se lancer, de faire quelque chose pour que ça fonctionne et que finalement, tout le monde trouve ça normal. Bon, je pense qu'on n'a pas trop d'habitude. On n'a pas trop d'habitude de voir ça. Ce qui est dommage, c'est que nous n'avons pas eu une grande athlète, une icône sportive Mauritanienne. On a eu quelques athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas très encouragé, mais nous sommes pauvres de toute façon chez les hommes et chez les femmes. On n'a pas non plus de grandes icônes sportives chez les hommes. On a un problème d'infrastructure en Mauritanie. Il n'y avait qu'une seule piste d'athlétisme qui était au stade olympique et qui depuis 5-6 mois n'est plus accessible parce que le stade est en rénovation. Alors moi, je parle solinité, je comprends le solinité, je comprends le coulard, je comprends le rolof, je comprends le hassani, mais je n'arrive plus à m'exprimer dans ces langues. Je comprends absolument tout ce qu'on me dit, mais j'ai passé 15 ans à l'étranger et à mon retour, je me suis rendu compte que je ne parlais plus les langues. Je les comprends toutes, on peut me parler dans toutes les langues, je comprends absolument, mais je n'arrive plus à répondre. Moi, le message que j'ai envie de lancer, c'est je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la diversité. Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous a créés en peuples différents pour que nous apprenions les uns des autres, c'est-à-dire que l'islam érige en dogme l'utilité de la diversité. La différence n'est pas du tout un obstacle, au contraire, c'est une nécessité, c'est une source d'enrichissement. Moi, je pense que la diversité est une richesse. La Mauritanie est dans une bande qui est stratégique, où il y a beaucoup de tensions. La bande sahélienne, parce que c'est la rencontre, en fait, de l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, et c'est une bande qui a beaucoup de tensions, parce que justement, on n'a pas pris pleinement la dimension de la diversité. La diversité doit être une force, et la Mauritanie a tout son rôle à jouer dans le trait d'union entre ces différentes Afriques. de l'Afrique, en tant qu'à un temps que publicit-c'est une force, et c'est une force, et c'est une force pour les comprens. Merci.